On continue toute notre exploration de quelques concepts avancés au niveau des Vue.js et aujourd'hui on va découvrir le Provide Inject. Donc comment est-ce que ça va se passer ? Afin que vous puissiez mieux comprendre comment est-ce que le Provide Inject fonctionne, on va mettre en place des composants qui vont utiliser ce concept. Mais avant de se jeter dans le code, je vais donc expliquer comment est-ce que c'est quoi déjà le concept de Provide Inject. Je donne un exemple simple. Vous avez un composant A qui veut passer des données à un composant C en passant par son fils qui est le composant B. Donc le composant A sera donc au fils de grand-père, son fils sera le composant B et le composant C sera donc son petit-fils. Donc comment faire pour passer des données du composant A au composant C ? On va d'abord passer les Props du composant A au composant B. Ensuite on va passer des données du composant B au composant C par les Props. Cependant des fois on n'a peut-être pas besoin de ces données au niveau du composant B et on se retrouve à ce qu'on appelle du Props Drilling. Donc on passe des données à un composant juste pour que lui le passe à d'autres composants sans forcément en avoir besoin. Et c'est ce problème que le Provide Inject resout. Donc le Provide Inject donne la possibilité de partager des données entre des composants qui sont dans la même hiérarchie, c'est-à-dire des parents à enfants, tout en évitant le Props Drilling. C'est-à-dire qu'un parent pourra passer des données à son petit-fils en faisant ce qu'il Provide, il fournit ces données et l'enfant pourra donc récupérer ces données en faisant un Inject. Donc le parent va donc fournir ces données en faisant un Provide et l'enfant va récupérer ces données à travers le Inject. Voici donc ce qu'on sait à quoi sert le Provide et l'Inject. Donc pour mieux comprendre, on va mettre en place ces différents composants Cetaps avec ces enfants. Et on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser la puissance du Provide Inject à ce niveau. Donc on va commencer à mettre la main dans le code et créer pas à pas ces tabulations. Donc sans plus tarder, on va démarrer avec le Provide Inject et on va découvrir en mettant en place nos différents tabs, nos différentes tabulations. Donc la première chose à faire, je vais créer d'abord un premier composant que je vais appeler Tabs. Donc je vais dans le dossier Inject Provide, je vais accueillir tabs.vue. Voilà. Donc je vais à ce niveau, je vais faire un script setup. Je vais agrandir un autre petit peu. Dans le script setup, je vais venir à ce niveau, je vais faire Template. Et je vais faire une div, j'ai appelé show, j'ai appelé tabs. Voilà. Donc ici, j'ai un composant showTabs qui va servir de container. Donc à ce niveau, je vais faire une div, une div, une div. Et je vais ajouter un padding classe, padding on va dire, à 10. Ensuite, je vais importer mon tabs que je viens de créer. Donc je vais à ce niveau, je vais faire import tabs vue. Donc je vais supprimer tabs vue. Et je viens ici, je fais tabs. Voilà. Donc lorsque j'enregistre, je vais voir à ce niveau que j'ai bien les biens tabs. Donc tout marche à merveille. Donc comme on l'a vu, je vais avoir un tabs ici. Est-ce que je vais m'en avoir ? Je vais m'en avoir tabs ici. Et je vais m'en avoir des tabs là. Tab ici et tab là. Voilà. Je vais m'en avoir un tabs et ses enfants. Donc comme on l'a vu avec les slots, pour avoir tabs et tab ici, il faut donc ouvrir ici, mettre en place et dire, ok, on veut avoir des slots. Donc je vais m'en mettre ici, slot. Donc j'enregistre. Et lorsque je vais à ce niveau, on va très bien que rien ne marche. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de composant tab. Donc je vais à ce niveau. Je vais créer un autre composant que je vais appeler tab.vue. Et ici, pareil. Je vais faire un script. Script. Et je vais faire ici setup. Ensuite, je vais faire template. Et je vais mettre ici tab. J'enregistre. Lorsque je vais à ce niveau, je vais rafraîchir. On va très bien que rien ne se passe. Je vais dans l'inspecteur. On va voir ici. On voit très bien qu'il n'y a rien. Et je vais donc importer. Donc j'ai oublié d'importer. Donc j'ai oublié de porter. Je vais venir à ce niveau. Changer tab. Et tab là. Donc lorsque je vais faire ceci. On voit très bien que j'aimais deux tabs qui marchent à merveille. Donc comment est-ce que maintenant on va commencer à voir le provider inject. Donc je souhaiterais avoir une API comme ceci. Là. Et dire ici. Je vais avoir mon contenu ici. Donc je vais avoir tab content. Ou plutôt tab 1. Avoir un title qui sera s'appelé tab 1 ici. Et avoir un ID qui sera 1. Pareil pour ici. Je vais copier. Je vais coller là. Et je vais avoir ici tab 2. Et je vais avoir ID 2. Et je vais avoir tab 2. J'enregistre. Je vois à ce niveau que rien n'a changé. Je vais toujours tab tab. Donc quand je rafraîchis. J'ai toujours tab tab. Donc lorsque je vais venir à ce niveau. Donc vous voulez avoir tab ici. Je vais déclarer donc les différents props. Donc ici à ce niveau. Je vais devoir fermer ça. Plutôt. Plutôt. Je vais venir réouvrir show tabs. Donc je vois que j'ai title. Et ID comme props. Donc je vais venir à ce niveau. Je vais faire const props. Props égale define props. Ensuite le premier procès sera un title. Donc ça sera de type string. Ça sera donc required à true. Ensuite j'aurai un ID qui sera de type. On va mettre string aussi. String. Ça sera de type string. Et qui sera required à true. Et pareil pour les tabs. Donc ici j'aurai donc mon slot. Qui sera là à ce niveau. Donc j'aurai donc mon slot ici. Qui sera là à ce niveau. Voilà. Donc lorsque je vois ici que j'ai tab 1. Et que j'ai type 2. Je vais plutôt venir mettre ici tab title 1. Et ici tab title 2. Ici j'aurai tab content 2. Et ici j'aurai donc tab content 1. Donc lorsque j'enregistre. Je vois bien que j'ai tab content 1. J'ai tab content 2. Et ici aussi on peut venir mettre. Là comme ça. Props. Point title. Voilà donc j'ai tab. Oui donc j'ai tab title 1. Tab content 1. Et j'ai tab title 2. Tab content 2. Je vais agrandir un tout petit peu. Pour qu'on puisse niveau. Tab title 1. Tab content 1. Et tab title 2. Tab content 2. Donc on va très bien que les différents éléments. que j'ai passés à ce niveau là fonctionnent très bien. Donc ici j'ai mon slot. Donc j'ai mon API qui marche très bien. Donc on aimerait maintenant styliser ces différents éléments. Et pouvoir passer d'un tab à un autre. En utilisant toujours le concept de Provider Inject. Donc quelle est l'approche maintenant qu'on va avoir à ce niveau ? Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place les différents éléments ? On va un peu réfléchir à ceci. Moi je souhaiterais au niveau du que les parents sont au courant de tous les différents éléments. Que les parents sachent quels sont les enfants qui sont rendus en son sein. Parce qu'ici à ce niveau qu'est-ce qui se passe ? Il s'agit donc que les parents ajustent ouverts le slot. Les enfants ils n'est au courant donc de rien. Bon la première chose que je vais faire on va donc commencer par le Provider Inject. Donc comme je l'ai dit au début le Provider Inject c'est un mécanisme qui va nous permettre donc à un parent de partager les données à tous ses enfants. Donc à partir du parent je pourrais dire voici donc les éléments que je partage. Donc on va faire un import de Provider à partir de vue. Je vais mettre ici Provider. Je vais appeler Tabs Title. Donc je souhaite moi l'approche que je veux ici c'est que le parent affiche les différents titres. Qu'ils ne soient pas les enfants qui affichent mais que les enfants disent aux parents voici les différents titres. Donc on va mettre ici un tableau vide. Je vais enregistrer à ce niveau. Et là je vais venir à ce niveau et ouvrir mon inspecteur. Donc je vais inspecter, je vais le niveau de vue. Et on va venir au niveau des tabs. Donc lorsqu'on va à tabs on voit bien qu'il y a un tabs title. Donc on a fait un Provider Tabs Title. Voilà. Je vais fermer et on va continuer. Donc je vais venir au niveau des enfants qui s'appelle donc le tab. Et je vais faire un scan et un inject. Donc je vais récupérer les éléments que le parent a partagé. Lorsque je me rends au niveau des tabs title, j'ai tabs title. Bon, j'aurai plutôt Tabs Titles. Donc les titres. Et je vais faire à ce niveau au niveau des mots de tab. Que je vais faire ? Je vais faire un import de inject from view. Donc ici à ce niveau je veux récupérer les tabs title. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un const Tabs Titles égale à inject des tabs Titles. Et lorsque je vais faire un const.log des tabs Titles. On va voir ce qu'il en est. Je vais acheter un niveau. Je vais faire un art refresh. Clique droit inspecter. Et je vais au niveau de la console. On va admis que j'ai un tableau vide. Si je vais au niveau de la dev tour de vue. Je vais au niveau des tabs. Je vais admis que j'ai un set dans le setup. J'ai le tab Titles. Donc le tab Titles est aussi un tableau vide. Qu'est-ce que moi je souhaiterais faire ? Moi je souhaiterais que lorsque le composant est monté. Je souhaiterais dire aux parents. Voici mon titre. Voici donc mon ID aussi. Donc je vais faire à ce niveau. Je vais venir ici faire Unmonted. Et je vais venir ici. Et je vais faire Unmonted. Et je vais dire Tab Titles.Push. Et je vais faire un push de quoi ? De ID. L'ID du tab. Donc je vais faire ID égale à props.title. Je vais fermer ici. Ensuite je vais faire un title égale à props.title. J'enregistre. Je vais à ce niveau. Je vais rafraîchir. Je vais faire un clic droit. Inspecter. Je vais au niveau de la vue. Et je vais au niveau de tabs. Donc lorsque je vais au niveau des tabs, je vais entretenir les deux objets. Donc l'enfant arrive à repasser les différents éléments aux parents sans passer par le emit. Donc juste à travers le inject, le provide, j'arrive à passer les différents éléments aux parents. Donc le parent est au courant des différents de l'ID et du title de tous les enfants. Parce que lorsqu'ils sont montés, ils leur repassent ces différentes informations. Donc lorsque je vais au niveau des tabs, je vais voir ce tableau est rempli. Mais ce tableau ne peut pas être affiché. Pourquoi ? Parce que ça est dans un tableau vide. Donc je vais à ce niveau. Et où il n'y a aucune référence. Je vais faire un ref. Je vais à ce niveau ici. Je vais faire un const. TabTitles. Égal à ref. Tableau vide. Et là, je vais venir ici. Et donc faire un tabTitles. Et là, au niveau des enfants, ça ne va plus marcher. Parce que je veux avoir donc tabTitles.value.push. Donc je vais à ce niveau. Je vais rafraîchir. Donc là, on voit bien quand le parent, maintenant, qui est une référence, a de nouveau les différents objets. Donc le parent pourront donc afficher ces différents objets à partir de lui-même. Et maintenant, les enfants pourront donc ainsi ne pas avoir cette responsabilité d'afficher les titres des tabulations. Maintenant que nos différents tabs, titles sont devenus dynamiques. On peut maintenant faire une itération à travers ces différents titles et les afficher au niveau de mon tabs. Bon, je vais à ce niveau ici. Je vais venir ici. Je vais faire un... Je vais faire donc une div. Plutôt un ul. Et je vais mettre un li. Donc je vais venir à ce niveau et faire un V4. Un V4. De tabTitles. TabTitles. On va dire title. InTabTitles. Et je vais ici afficher le tabTitles. Plutôt le title. Voilà. Donc lorsque j'enregistre, je viens à ce niveau. On voit très bien que je vais... J'affiche dans un niveau. Donc je vais title. Title. Plutôt tab. J'aurais pu appeler tab juste. Bon, on va rester avec TabTitles. Je vais faire tab.title. J'aurais pu faire un tabs. J'aurais pu faire un tabs. Ici. Voilà. Et je crois qu'on est bon. Lorsque j'enregistre et je rafraîchis. Voilà. Donc j'ai deux TabTitles. Donc ici à ce niveau, j'ai les deux titres. Qui sont donc affichés à partir du parent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut maintenant commencer à modifier ces différents éléments. Donc je viens à ce niveau ici. Je vais faire ici. Donc une classe. Flex. Donc je fais classe Flex. Ils sont encore alignés. Ensuite, je vais faire un BorderB. Pour avoir une bordure. Je vais faire un BorderB. Un BorderB. Un BorderB. Inférieur en bas. BorderBottom. Grey. 200. J'enregistre. On voit bien qu'on a une bordure à ce niveau-là. Je vais faire plutôt 3 ans. Pour que ça soit un peu plus visible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire à ce niveau-là ? Je vais pouvoir ajouter. Une marge entre les différents titres. Donc je fais classe égale à MX4. J'enregistre. Donc les deux se sont espacés. Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais faire un Padding Y2. Pour qu'il puisse avoir un Padding du haut en bas. Ensuite, je vais faire un Cursor Pointer. Parce que je vais pouvoir les cliquer. Donc tout ce que je vais faire. Je vais pouvoir les cliquer. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un BorderB. BorderB. J'enregistre. Et un BorderB, par exemple, Blue. BorderB. Blue. 500. J'enregistre. On voit très bien qu'ici, il y a une petite bordure. Mais je vais faire un BorderB de 2. Voilà. La bordure un peu plus grande. De 4. Voilà. Donc j'enregistre. On voit très bien que chacun de nos Tabs a une bordure qui est bleue. Par contre, lorsqu'on regarde bien nos différents éléments, on souhaitera avoir la bordure bleue que lorsque le Tab est active. C'est-à-dire que lorsque je clique à ce niveau, la Tab est active. Je vais voir la bordure. Lorsque je clique ici, la Tab est active et j'ai la bordure bleue. Donc on va donc effacer cette bordure bleue. On va rester comme ceci. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Je vais effacer cette bordure. Ceci, ici aussi. Donc voilà. Tout est là. Et tout est vide. Qu'est-ce qui va donc se passer ? Je souhaiterais donc connaître quelle est la Tab qui est active. Quelle est la Tab qui est active. Donc pareil pour le Provide. Je vais donc faire un Provide de ActiveTab. Plutôt la chaîne de caractère ActiveTab. Et au début, il sera donc à nul. Et ici, ça sera aussi une propriété réactive. Donc je vais faire const ActiveTab égale à ref de nul. Donc pour le départ, l'ActiveTab sera donc égale à nul. Donc ici, au lieu d'avoir nul ici, on aura donc ActiveTab. Je reviens à ce niveau. Je vais faire un inspect. Je vais au niveau du composant vue. Je vais au niveau des tabs. On voit très bien qu'il Provide aussi l'ActiveTab qui est une référence qui est nulle. Bon, je vais au niveau de mon tab. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc je clique au niveau des tabs. Je souhaiterais donc mettre en place, dire que c'est lui qui est l'ActiveTab. Donc au niveau du parent, lorsque je clique sur 1, par exemple, je clique sur celui-ci, il devient l'Active. Je clique sur celui-là, il devient l'Active. Je clique sur celui-ci, il devient l'Active. Celui-là, il devient l'Active. Donc ici, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, lorsqu'on clique, AddClick, on va mettre SetActiveTab. Je vais à ce niveau ici toujours. Et je vais dire ici, la fonction, Function SetActiveTab, qui va prendre mon paramètre, un tab. Donc celui sur qui on a cliqué. Je viens ici à ce niveau, je vais faire Tab. Donc j'ai vu ici, j'ouvre les arcs-là, je vais faire ActiveTab.Value égale à Tab. Donc ici, je mets cette ActiveTab comme l'objet. Je souhaiterais plutôt à mettre ActiveTab ID. Voilà. Donc je vais juste garder l'ID, pas besoin d'avoir tous ces différents éléments. ActiveTab ID, ActiveTab ID. Donc lorsque je clique à ce niveau, je mets en plus, je vais remplacer le ActiveTab ID par le Tab ID qui a été cliqué. Donc on va vérifier que cette fonctionnalité marche bien. Je vais faire un aspect. Je vais au niveau de vue. Je vais au niveau de tabs. Lorsque je clique à ce niveau, au niveau des Tab Titles, je vais rafraîchir. On voit bien que j'ai Tab Title 1. Lorsque je clique à ce niveau, on voit bien que, je rafraîchis ici. On voit bien que j'ai Tab Title 2. Lorsque je clique à ce niveau, on rafraîchis, j'ai Tab Title 1. Donc ici, à ce niveau, Tab, Tab ID. Et pourtant, j'ai même fait Tab ID, pourquoi est-ce que j'ai plutôt la chaîne des caractères ? On revient ici à ce niveau, je clique, je rafraîchis ici. Donc j'ai toujours Tab Title 1. Donc à ce niveau, apparemment, je dois avoir un bug. Lorsque je me rends au niveau des Tab, je vois que j'ai un bug, au lieu d'avoir Props Title, j'ai Props Title 2 fois. Donc j'ai Props ID maintenant. Je vais venir à ce niveau, je vais rafraîchir. Donc lorsque je clique Tab Title 1, je viens ici, je rafraîchis, on va dans le mode que j'ai 1. Je clique ici, on voit que j'ai 2. On clique là, on voit que j'ai toujours 1. Donc, le Active Tab marche. Donc lorsque je clique à celui-ci, il est le nouveau, là, son ID est donc l'Active. Lorsque je clique à celui-là, son ID est donc l'Active. Lorsque je reviens au niveau de Tab, je vais maintenant dire, OK, donc je vais avoir une classe assez dynamique qui va donc afficher un BG, plutôt un Border, Border B, 2, Border B, 4, Border B, on va dire, Blue, 400, lorsque, Active Tab, id égale égale à Tab.id. J'enregistre. Je viens à ce niveau, le Tab Title est active. Lorsque je clique, on voit très bien maintenant que l'Active change. Donc, lorsque je clique sur celui-ci, il est l'Active. Lorsque je clique sur celui-là, il est l'Active. Donc, on va voir qu'on va s'achanger les différents éléments. Ceci va devenir encore plus simple. Maintenant, pour afficher le contenu, on va donc se baser sur l'Active. Donc, si je suis le Tab Active, donc j'affiche mon contenu, dans le cas contraire, je cache mon contenu. Donc, je mets mon niveau de Tab. Et à ce niveau, on va faire juste un VIF. D'abord, on va enlever le ProofState. On va faire un VIF. VIF, VIF quoi ? VIF, c'est l'Active Tab qui est fourni par le parent. Donc, on va venir ici à ce niveau faire un const. Const Active Tab id égale à Inject. Donc, on va injecter le Active Tab id. Et on va dire si le Active Tab id égale à Props 3 égale à Props .id. Donc, on va m'afficher. Quand je vais à ce niveau, je vais rafraîchir. Donc, lorsque je fais Tab Title 1, Tab Content 1 affiché. Lorsque je fais Tab Title 2, Tab Content 2 affiché. Donc, je peux afficher l'un ou l'autre. Je vais acheter ici à ce niveau pour avoir une classe on va dire Py A4 Py A4 pour avoir un peu plus d'espace entre l'étape et le slot. Voilà. J'enregistre, je viens à ce niveau. Tab Title 1, j'enregistre. Tab Title 1, Tab Title 2, Tab Title 1, Tab Title 2. Donc, vous voyez bien qu'on vient de mettre en place les différents éléments avec le Provide Inject. Et on va commencer à mettre en place notre système de tabulation. Tab 1 en tabule. Mais une chose est sûre, une chose plutôt qui ne va pas. Lorsque je rafraîchis, on va très bien qu'on n'a rien affiché. Pourquoi ? Parce que le Tab Title et le Active Tab est nul. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire ? On va venir au niveau des choix actifs et on va mettre ici un Props qui va être Active. Donc, pour dire que celui-ci sera donc Active par défaut. Donc, je vais au niveau de Tab et je vais venir ici à ce niveau et je vais dire que je vais accepter une Props qui va s'appeler Active qui sera de type boolean et qui sera Required à False. Bon, on va mettre la valeur par défaut qui sera à False. Donc, je suis à ce niveau et je vais dire const plutôt lorsqu'il est monté je vais mettre si Props pour Active c'est-à-dire que je suis Active on va mettre ici Active Tab ID point value égale à Props plutôt égale à Props point ID donc on va dire que si je me rends compte qu'on va passer Active en tant qu'Enfant donc je suis celui qui sera donc Active je vais à ce niveau je vais rafraîchir on voit maintenant que par défaut c'est le Tab Title qui est affiché et le Tab Contest affiché le Tab Title affiché le Tab Contest affiché on peut venir ici à ce niveau au niveau plutôt de Show Type Tab on voit bien qu'on a mis en place nos différents éléments on peut mettre ici et faire Users List et mettre ici un Notifications ici on peut venir à ce niveau vers le contenu et faire un UL UL et mettre Ali Juvenal et faire Ali encore Peter et faire Ali Stéphane ici je peux faire un H1 My Notifications je vais mettre une classe une classe plutôt de texte tirer 2xl font bold et je vais mettre on va mettre about me où I am qui suis-je ou am I et on verra l'OREM voilà et on enregistre donc je vais à ce niveau j'enregistre lorsque je viens ici vous voyez très bien que je peux je vais rafraîchir on voit j'ai user list on voit les différents utilisateurs et about me on voit bien que j'ai les différents contenus donc à partir de l'extérieur on a pu mettre en place ces différentes tables en utilisant le provide inject j'en fais un petit récapitulatif au niveau du parent on a fait un provide donc on a fourni ces deux différentes variables réactives et tous les enfants qui sont dans la hiérarchie à partir de ce parent pourront donc avoir accès à ces différents éléments au niveau de inject donc lorsqu'on vient à ce niveau on peut donc récupérer ces deux différentes variables réactives et pouvoir même les modifier ou ajouter des différentes propriétés à celle-ci maintenant quel est qu'est-ce que on va dire quel est cet avis de provide inject vous pouvez vous dire par exemple ok d'accord dans ce cas pourquoi utiliser pignard on peut faire le inject provide à partir de l'app provide tous les différents éléments et à ce que tous les enfants puissent donc avoir accès donc selon la documentation de vue cette approche n'est pas vraiment utile lorsque vous avez besoin de partager un état global dans toute votre application vous n'utilisez pas le provide et l'inject parce qu'il présente quelques on va dire quelques inconvénients le provide inject sera plutôt utilisé lorsqu'on va se baser sur par exemple créer des plugins qui n'auront peut-être pas accès aux composants ou encore lorsqu'on a des besoins spécifiques par exemple je souhaiterais partager un état entre un parent et trois et trois enfants dans les mêmes hiérarchies et les composants qui font la même chose je vais donc l'utiliser mais pas pour l'utiliser de façon globale dans l'application de façon globale dans l'application pignard est donc utilisé à cet effet ou encore vux si vous êtes encore sur du vux dans l'un des inconvénients que l'on peut voir au niveau du provide inject c'est que on ne sait pas d'où proviennent les différentes valeurs qui ont été injectées ici quelque chose est relativement simple j'ai une tabs et j'ai des différentes tabulations donc on a juste une hiérarchie de deux éléments imaginez-vous avez une hiérarchie de cinq éléments et vous venez par exemple deux mois plus tard vous venez dans ce composant là vous voyez inject tabs ou inject active tab id d'où est-ce que ces deux différentes propriétés viennent on ne peut pas savoir sauf si on fait une recherche dans toute l'application c'est un peu cet inconvénient qui a été donné au niveau aussi des mixings c'est lorsqu'on injecte on importe les mixings on ne peut pas savoir d'où est-ce que ces mixings proviennent de façon on ne peut pas laisser le savoir donc à ce niveau-là voici donc un des inconvénients que peut présenter le provide inject c'est qu'on ne sait pas exactement de ce que les valeurs injectées proviennent donc pour ce faire qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire discrimper des namespaces dire ok si j'ai un tab je vais mettre namespace tab et je vais faire tabs peut-être list tabs active tab id ainsi de suite donc avec le système de namespacing on pourra donc savoir d'où provient ces différents éléments par exemple ici dans inject je peux avoir tab 2.2.list ou encore tabs list donc je saurais que lorsque je sais cette liste elle provient donc des différents tabs donc voici donc tout pour le provide inject qu'est-ce qu'on peut retenir on peut retenir que le provide inject c'est donc un mécanisme qui va nous permettre de partager des données entre des composants qui appartiennent à une même hiérarchie donc vous pouvez donc l'utiliser avec parcimonie et si vous avez besoin de faire des cas où vous voulez partager des données dans toute votre application c'est pas le provide inject qui est le bon outil le bon outil il s'agit donc de pina on va donc se retrouver dans une prochaine vidéo où on va découvrir le render function dans une prochaine vidéo dans une prochaine vidéo Merci.